Musique Yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la fin de cette carrière avec la Talenta Bergam Ah le petit pincement au coeur, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on se retrouve, on a bien sûr mis le maillot de ce club de Bergam C'est triste à la fois, mais je suis content d'avoir fait une carrière qui vous a autant plu, autant donné envie, autant passionné C'est le final de cette carrière, on est vraiment hyper, je suis hyper content de l'avoir faite avec vous cette carrière Et elle est encore vraiment haletante parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer Sachez que la Lazio a 66 points et une journée de plus, donc en 4 victoires on peut passer à la 7ème place Le Torino est toujours devant nous, donc le Torino devra faire une erreur, ils reçoivent Parm Et nous on a une fin de saison qui est aussi assez intéressante, donc je vais vous remontrer tout ça, on va refaire un point C'est le dernier épisode aujourd'hui, c'est sûr à 100%, c'est le dernier On avait gagné la demi-finale aller et retour, on avait perdu mais c'était bon de Ligue Europa Donc on a une finale de Ligue Europa aujourd'hui contre Lyon Donc le final contre Lyon c'est aussi tout un symbole On a bien sûr l'impoli à jouer à domicile, le déplacement du côté interiste et la réception de Bologne 3 matchs qui peuvent nous permettre de finir 6ème 6ème ce serait quand même un peu plus glorieux pour finir le championnat Et on finira peut-être sur une magnifique note avec un soulevé de coupe, en tout cas c'est ce que je souhaite En tout cas je tiens à vous remercier tous d'avoir suivi cette carrière dans sa globalité Coeur sur vous parce que vous êtes vraiment géniaux J'essaie de faire des beaux cœurs mais j'y arrive pas trop, ils sont pas terribles Du coup merci beaucoup parce qu'à chaque fois vous étiez plus de 10 000, 12 000, des fois encore plus à me regarder Dans cette carrière du lundi qui vous a beaucoup plu, les cours de français, les anecdotes, les moments gênants bien sûr Tout, 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 il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses intéressantes, du très beau jeu, du jeu ignoble Donc vraiment je suis très content de cette carrière en Italie Et j'espère que la carrière qui remplace celle-ci la semaine prochaine vous plaira également Et j'espère que vous serez nombreux à lui laisser sa chance, voilà, un petit peu pour tout ça Bien sûr n'hésitez pas à bastonner les pouces bleus pour le dernier épisode C'est très important pour le référencement Parce qu'en ce moment sur YouTube les vidéos sont un peu moins référencées, un peu moins visibles avec la crise Parce qu'il y a moins de vidéos qui sont monétisées Et je vous le dis, une vidéo qui est monétisée est une vidéo qui est plus vue et plus mise en avant par YouTube Du coup n'hésitez pas vraiment à réagir et à interagir avec les vidéos Donc mettez des pouces, ça aide vraiment les youtubeurs en ce moment Donc pensez-y et ça coûte rien pour vous, c'est gratuit Merci bien sûr à tous les membres de la chaîne Coeur sur vous Et merci à tous ceux qui regardent, c'est aussi ça Et je vous le rappelle, le moteur c'est vous On y va pour cet épisode du jour On va essayer de faire honneur à cette carrière Après moi je ne promets rien, vous me connaissez maintenant Je sais que ça peut bien se passer Mais ça peut aussi être catastrophique aujourd'hui En tout cas quoi qu'il arrive on sera content et fiers de cette aventure ensemble Sachez que je suis avec des sliders un petit peu plus compliqués depuis samedi Donc depuis la carrière avec Lille, je suis dans des sliders qui sont un peu plus durs Donc ça va peut-être être encore plus dur qu'avant Déjà qu'on galérait pour le moment, on va peut-être encore plus galérer Donc je tenais à vous le dire aussi Les sliders ont été un petit peu rehaussés Donc la difficulté était un petit peu plus présente On y va du coup pour ce premier match contre Impoli Si vous aimez bien sûr le pouce en l'air Comme d'habitude n'hésitez pas à follow le Twitter, le Insta et le Discord Et on est parti pour le dernier épisode de cette carrière Allez on est parti les gars C'est l'ante-pénultième match de Serie A L'avant-avant-dernier Encore une fois j'apprends des mots Au lieu de dire avant-avant-dernier, dites ante-pénultième Et pour l'avant-dernier match c'est le pénultième match mais ça se dit moins Bref on est parti La réception d'Impoli, on peut passer 7ème en cas de victoire Ça c'est sûr à 100% A voir ensuite ce que le Torino fera Impoli 19ème On the paper, I'm better So in the football, nothing is play before Pas par l'italien non plus mais bon On y va pour ce match bien sûr Je vais quand même regarder Impoli On va regarder Impoli Impoli, Impoli Mancus, Réo, Kuchayev, Sturak, Lipsic, Bandeli Coch, Romagnoli Veseli, Pezzella Et Brignoli, on y va pour ce match Oh le super ballon L'arrêt de notre portier Celui-là il est très important C'est peut-être un arrêt qui vaudra cher Parce que je le rappelle si on gagne pas la Ligue Europa et qu'on finit hors 6ème Bah le club est pas qualifié pour la Ligue Europa l'an prochain aussi Ça je l'ai pas trop précisé parce que ça paraît comme Aki mais absolument pas Il n'y a aucun Aki, Ateboer qui est en train de percuter Ateboer toujours, Ateboer encore et toujours Ateboer, rêve être celle qui est là qui se jette Oh c'est malin Oh là là on est un petit peu trop Un petit peu trop mignon sur le coup Un petit peu trop mignon j'ai envie de ça Un petit peu trop pipou On est un petit peu trop pipou hein les gars Non non mais là un petit peu Oh un petit peu de sang Il nous fout du sang Allez Hulk Hulk toujours La grosse occasion du Hulk L'arrêt encore une fois de Brignoli C'est des bons gardiens qu'ils ont là Les gardiens des petits clubs Enfin en tout cas dans le jeu ils sont bons Donc c'est toujours un petit peu compliqué Les gardiens dans le jeu globalement sont quand même assez bons On peut pas trop dire le contraire selon moi De Rune la frappe encore Brignoli lui ça a été un peu compliqué On est en train de mettre beaucoup de pression dans cette défense d'Empoli Pour l'instant ça ne rompt pas Ouh Kuchayev encore une très grosse occasion pour Empoli Encore une très grosse occasion Kuchayev mal placé mais qui tente sa chance Assez con hein parce qu'on est en train de faire un match quand même Que je juge c'est bon Mais on est très imprécis dans le dernier geste quoi Donc c'est terrible si on le gagne pas celui-là quoi Ce serait terrible la Lazio qui perd Nous derrière on n'arrive pas à gagner Et Romagnoli qui défend vraiment proprement ici Et derrière ils essayent de contrer et de nous mettre ce but assassin Oh le pénalty Oh le pénalty de la dernière minute incroyable Oh incroyable Le pénalty de la 90ème minute de jeu C'est Denisman qui a le ballon dans les pieds Et il est complètement percuté Il n'y a rien à dire Il y a pénalty Oh la pression Mais c'est pas possible de faire un jeu avec autant de pression 90ème Un match prépondérant C'est Duvan qui va le tirer Est-ce que c'est le meilleur tueur de pénalty ? Là j'ai envie de ne pas prendre le risque Non il y a De Rune Il tient encore mieux les pénalty de Rune Allez De Rune L'énorme parade de Brignoli J'ai une haine Frère il est incroyable le pénalty Et de la main il va la sortir Oh putain Oh la haine que j'ai Oh la haine que j'ai Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai la haine Allez on essaie de la remettre vite Avec Emre Can Emre Can toujours Emre Can encore Emre Can Oui 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 Yes Aïe 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 Oh les émotions Et c'est Duvan Non mais non Mais si Mais bien sûr que si Mais oui c'est De Rune Bah il va la remettre dans la lucarne Cette fois-ci Qu'est-ce que tu fais Brignoli Hein qu'est-ce que tu fais On va te retrouver On va te retrouver Oh SD S'est un air bien sûr Martine De Rune Qui rate un péno Corner Récupération balle Récupération balle Pabam second ballon Boum 1-0 Victoire de la Talenta Par gamme Au bout du bout Du bout du bout du suspense Ouh C'est gênant Ouh là 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 C'est quoi ces vidéos là Pas tous les matchs comme ça S'il vous plaît S'il vous plaît Incroyable Incroyable Le scénario Tout est calculé Tout c'est de la télé Tout est fait exprès Des fois on dirait Des fois on dirait vraiment Un match qu'on a surdominé Un match où on avait Vraiment vraiment envie de le gagner Avec l'équipe B en plus de ça Et ils se sont arrachés Ils se sont détruits Pour aller chercher ces 3 points là Qui nous classent pour l'instant A la 7ème place C'était hyper hyper important de le gagner C'est une chose de faite On a doublé la Lazio Parce que je rappelle qu'on est sur une saison Où normalement on devrait même pas pouvoir jouer une coupe d'Europe Je trouve que c'est une saison terrible Qu'on est en train de faire Au niveau du championnat On est horrible Mais on est toujours en lice Pour une calife en Ligue Europa Il faut vraiment espérer maintenant Que le Torino perde un match Parce qu'on n'a pas notre dessin entre nos mains Le Torino va jouer Le Torino va jouer L'Udines à l'extérieur Et le Torino recevra le Napoli Donc il y a quand même moyen de Voilà De rêver à cette 6ème place Il faudra nous qu'on batte l'Inter Maintenant Tout de suite Ouais ouais maintenant Donc on doit aussi faire notre Notre part du Notre part du Notre part du gâteau Donc écoutez on y va Mais quel match Quel match C'est parti pour la conf Incroyable On fait un beau parcours Et les joueurs doivent être fiers d'eux Même si la qualification Ligue des champions a échappé J'ai envie de les voir décomplexés Je veux qu'ils prennent Du plaisir sur le terrain Voilà Notre prochain match C'est un beau défi Nous avons l'ambition de gagner On reste sur une victoire Et on veut confirmer Allez les gars Il faut jouer de toute façon Maintenant Mais je suis vraiment content D'avoir gagné ce match A la dernière seconde Comme ça Qu'est-ce qu'ils disent dans la presse Deroun arrache la victoire Ah bah là c'est le cas de le dire C'est un match qui peut tout changer Pour la course à la Ligue Europa Et c'est un match qui changera tout On y va directement pour le match Je n'ai même pas pu faire la compo C'est parti Allez c'est parti Pardon pour le déplacement A San Siro La réception Bah non du coup Le déplacement La réception Pour l'Inter Ah oui On peut dire ça ainsi Ça va être un match compliqué Contre l'une des meilleures équipes De Serie A Une équipe qu'on a beaucoup joué Une équipe qu'on connait très bien Une équipe qu'on a sorti De la Ligue Europa Si je ne me trompe pas C'était ouais je crois Je me confonds un peu Entre les carrières Mais il me semble Allez ce stade mythique De San Siro Donne au porté chance On a bien sûr L'équipe type Pour ce match Allez Il y a un beau parkage Côté Atalanta On va aller voir ce que ça vaut Il y a quoi Du Lotaro Romelu Lukaku Il y a Guerrero Rafa Guerrero Politano Van de Beek Vecchino Barilla Morillo De Rai Gojin Andanovic Très belle équipe En tout cas Un peu supérieure à la nôtre Mais sur un match Tout est possible Oh là le coup Oh là là Le pressing incroyable La frappe Et l'arrêt de Castils Et il n'y a pas de pénalty derrière Il n'y a pas de soucis Vous inquiétez pas Mais quel pressing Vous l'avez vu Les 5 joueurs comme ça De l'Inter Qui sont mis à presser D'un seul coup La première grosse occasion Elle est interiste Un match pas facile On le savait De toute façon Avant de le jouer Que ça allait Pas être évident Parce qu'il y a une superbe équipe En face Allez Il faut le sauver Ce ballon Non c'est un C'est un s'y mettre Il n'y a pas de soucis Bien joué ça Malinowski tout seul L'enveloppé le but 1-0 pour la Talenta Bergam Dans un match Où pour le moment L'Inter était en train de nous Bloquer toutes les situations d'attaque Ils étaient très forts défensivement Et après ils essayaient de jouer offensivement Mais on était aussi très bons en défense Les deux équipes très fortes défensivement Et là Sur ce crochet De Malinowski Raslan Malinowski Qui vraiment est en train de faire une fin de saison de feu Et on vient marquer le premier but dans ce match Vous voyez qu'il y a encore une jambe Qui a fait se mettre devant le but De Malinowski 1-0 sur la première Vriocaz de la Talenta Même si on n'a pas Démérité depuis le début du match Avec beaucoup d'envie Cinquième but pour Ruslan Et on mène 1-0 Du côté de Saint-Cyro Ça rime Oh c'est beau Oh la 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 Cette dernière Oh la la Cette occasion de la 77ème On pourra s'en rappeler Pas de relance Fort SSD Quelle occasion encore une fois De l'Inter Franchement Ils sont très insistants Depuis le but qu'on a marqué On a beaucoup de mal A conserver les ballons Ils ont Murillo Mais alors Mais Murillo C'est un phénomène C'est phénoménal défensivement Ce qu'il nous fait Depuis quelque temps Heureusement que nous défensivement aussi On est vraiment au point C'est un super match défensif On peut le dire Oh Castile C'est les noms parades Sur cette frappe de Je ne sais pas Je ne sais pas qui frappe C'est Vecchino peut-être Je ne sais pas honnêtement On a beaucoup 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 de mal Dans la conservation du ballon Depuis un petit moment là Donc on va faire rentrer Le mètre 94 de Matic On va faire rentrer Le mètre 89 de Zapata Et on va faire rentrer A Thébauer A la place de Castagne Côté droit C'est une fin de match Qui est très 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 stressante Vandebec qui sort Allez toujours un 0 Pour la Talenta Pour l'instant On a fait de nos changements On a fait rentrer de la taille aussi Après on est une équipe Comme assez grande Globalement Allez pour Zapata Sans problème Voilà attention Attention Castils Putain mais quel recrut Au Mercato celui-là Quel recrut au Mercato N'a Rajen et Golan tout seul Et Castils Le bras ferme La main ferme La couille ferme Tout est ferme chez lui D'accord Voilà On ne va pas en dire plus Bon bref Edouvan Edouvan en patron Mais c'est pas fini C'est jamais fini Barreia Qui va la remettre Vers Vecchino Barreia toujours Avec Vecchino Dos buts Vers Vers Ouais C'est fini Vers Lukaku Victoire 1-0 De la Talenta Bergam Dans un match Compliqué Très compliqué On a remarqué Sur un bon mouvement C'était L'un des seuls Du match pour nous Parce qu'ils ont Un Murillo Qui a été incroyable Mais vraiment Jason Murillo Il a été phénoménal Dans ce match Et puis ils ont Beaucoup beaucoup poussé En fin de match Et Castils A Castils Somme Duma Très clairement Une frappane de la Talenta Un but Pour une fois C'est nous Qui mettons les hold-up Et le Ouais Murillo 6.5 Mais il a fait un nombre De De tacles Bon ça se Ça se vérifie pas Au niveau des stats Mais Murillo vraiment incroyable Est-ce que Le Torino A perdu Non le Torino A mis 5-1 A Lodinès Bon mais Faudra attendre la dernière journée Pour éventuellement Avoir une bonne surprise Ils reçoivent le Napoli Donc on peut quand même penser Qu'ils vont pas le gagner Leur match Alors que nous On a un match Plus facile Entre guillemets On sait jamais Ce qui peut se passer On avance On avance On avance On reçoit Bologne Alors qu'ils vont quand même Au Napoli On verra On verra Mais on peut avoir Des bons espoirs Après c'est une belle équipe Le Torino Ils ont une grosse équipe Il faut le savoir On les a affrontés plusieurs fois Ils nous ont battus même Et je peux vous dire Qu'ils ont une très très belle team On y va On va faire des changements Parce qu'on joue L'OL juste après Donc on est obligé Un petit peu De faire quelques changements Avec notamment Denisman qui va jouer Mathilde qui va jouer Deroun va jouer On va vraiment Changer les joueurs Varnier Le petit Bagnès aussi Que j'ai envie de mettre Donc on va partir comme ça On va essayer de faire Le meilleur match possible On va essayer de s'amuser On va essayer de rêver Un petit peu C'est la dernière fois Qu'on voit ce stade Du stade Atleti De Azuri Stade Atleti De Bergam On peut avoir Une très belle fin de saison Il suffit de gagner Les deux prochains matchs Et d'espérer Que le Torino Fasse le nul Ou perde On va essayer de faire Du mieux possible De toute façon Ne pas avoir de regrets On a fait des victoires Un peu limite Ce serait bien de Montrer un peu Notre supériorité Avant le match de Lyon En finale de Ligue Europa La composition de Bologna La voici Il y a Boré Sansone Nicolas Sansone Schuten Orzolini Freuler Qu'on leur a vendu Tider Tiens Saphir Tider Joueur qui est né Dans la même ville que moi Il est né à Castres Comme moi Donc big up à Tider Un jour s'il passe par là Ce serait cool un jour De faire un feat avec Tider Né dans la même ville que moi C'est beau Malo Tomiyazu Danse Will Masaku Et Skorupski En cage Elle est pas mal Cette équipe honnêtement De Bologna Il y a de très bons joueurs de foot On y va pour les meilleurs moments Oh Duvan Le premier affrontement de Duvan Duvan tout seul Et le but 1-0 Septième minute Duvan Zapata Qui nous permet de mener 1-0 Bergam est déjà en fait Mais c'est que 1-0 Le très bon ballon de Denisman Puis derrière Il te fait un petit Fin de râteau Assez sympa Et puis la frappe enveloppée Derrière Il a un petit peu d'espace Il va tenter la frappe enveloppée La défense joue mal le coup On mène déjà 1-0 Oh De Rune De Rune qui se présente De Rune toujours De Rune encore De Rune le ballon Pour le doublé De Duvan Zapata Onzième minute Déjà 2-0 Pour le Le petit Pour l'Atalanta Bergam Le petit d'Italie Mais voilà Ah le Le cadeau de notre capitaine De Rune Notre capitaine En remplaçant Vers Duvan Zapata Qui met déjà un doublé Dans ce match Bah écoutez Ca commence sur les chapeaux de roue On est très content Et Duvan qui met son 7ème but En série à le doublé ce soir Bon Dennis Mann La grosse accel Et le triplé Non Le but Tout simplement Pour Muzabaro Voilà 3-0 16ème minute Ah bah je sais pas ce qu'il se passe Mais ils sont Surmotivés Là dessus Puis là Dennis Mann La grosse accélération Et les joueurs se proposent Il y a 3 solutions On choisit le premier poteau Et il passe devant le gardien Il met son pied On va revoir ça C'est magnifique Il met son pied Et on mène 3-0 maintenant Bah écoutez Ce match Il est plus simple Que ce que je pensais Oh la 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 Le quatrième Le quatrième en approche Le quatrième en approche Le doublé Pour Muzabaro Bon 4-0 Maintenant je vais vous monter Que les buts De toute façon Parce que Je sais pas ce qu'il se passe J'ai rien changé Par rapport à tout à l'heure D'ailleurs vous l'avez vu Et ça va très très vite C'est C'est pas l'Inter en face Bon là c'est pas les buts Les plus difficiles à mettre Ceux là Mais doublé de Zapatat Doublé de Barreau Nos deux remplaçants Qui sont là Qui marquent Qui sont très efficaces Déjà du coup 4-0 a pris seulement 24 minutes Comme quoi Oh la superbe parade de Castils Pour finir ce match Je vous ai passé Tout le match Sauf les buts Du début du coup Et la deuxième mi-temps Surtout on a eu Beaucoup d'occasions Encore une fois Mais très grosse Deuxième mi-temps Du gardien de Bologne Qui nous a un petit peu Empêché de marquer Donc bien joué à lui Beaucoup d'occasions Arrêtées Après c'est un match Vraiment surdominé A part la petite action Qu'ils viennent de faire là Bah ils ont pas trop Pu s'exprimer On a été vraiment excellent Et voilà Est-ce qu'on est en Ligue Europa Je sais pas Non on prend pas des vacances Excuse moi Parce qu'on a La Ligue Europa A jouer derrière Bien sûr Bon bah on va aller découvrir Le match Ça va s'afficher très bientôt Le match Peut-être dans un interview Peut-être que l'interview On va nous le dire Et le Torino Qui prend 4-1 Le Torino Qui explose à domicile Du coup Bah ouais On va en Ligue Europa Minimum l'année prochaine Et ça c'est déjà très très bien Avec deux buts Bah écoute Une bonne performance globale Félicitations Vous avez été resté invaincu Pendant 11 matchs consécutifs Un exemple à suivre Evidemment Le mérite revient au joueur Voilà On a bien galvanisé les troupes On a vraiment bien galvanisé les troupes Et du coup On est vraiment très content De Bah de finir 6ème quoi C'est cool honnêtement On va revoir ça Hop 6ème place C'était la place que je m'étais fixée La place minimale On va dire Après le début de saison cataclysmique Et au final On a réussi A faire ce challenge là De la 6ème place Avec 74 points Ça sauve un peu notre saison On finit derrière Les très très gros La Juventus championne A 102 points On a l'Inter à 96 Le Napoli à 90 Et ensuite une égalité Rome Milan Qui se joue La différence Même pas de but La différence particulière Avec une victoire Je pense romaine A Milan En tout cas Ils ont gagné Les confrontations directes Donc voilà 86-86 Et on finit à 74 Devant la Lazio Et le Torino Qui était à 72 On avait du coup Une course à 3 Pour cette 6ème place Et au niveau du bas Du classement La relégation d'Empoli De Benevento Et de Frozinone Bon Et bien voilà Voilà pour cette saison De Serie A La Supercopa On l'avait perdue Au début de saison Pardon Et la coupe d'Italie Vous le savez On a été sorti par l'Inter Après un scénario de fou Et au final L'Inter Qui la remporte Un tir au but La Ligue Europa Pour vous faire un petit bilan On a sorti en 16ème On a sorti Braga 7-1 Sans trop de difficultés Ensuite on a Galéré contre le Napoli Et c'était pas l'Inter C'était le Napoli 2-1 Mais l'Inter On les avait joué En coupe d'Italie Donc on a sorti Le Napoli 2-1 Dans un scénario compliqué Ensuite Offenheim 3-0 Sans trop de soucis Alors que Lyon jouait La SSE Et 3-2 Contre l'AIS Roma En demi-finale Lyon qui sort Chelsea Finale Atalanta OL Ça c'est beau quand même C'est très très beau On y va Dernier entraînement de cette carrière C'était l'entraînement décisif Et le dernier match à suivre Allez c'est parti On part en courbe de presse Bien entendu Pour une finale de Ligue Europa Mes joueurs ont beaucoup travaillé Pour en arriver là Et ils ne veulent pas laisser finir Cette coupe Ils vont tout donner Voilà Dites nous Zditch à votre avis Votre prochain adversaire Peut-il s'imposer contre vous ? L'équipe de l'Olympique Lyonnais Peut-il toujours gagner Rien n'est jamais sûr Même si nous sommes en forme Voilà Votre équipe est irrésistible actuellement Pensez-vous pouvoir maintenir Un tel niveau de jeu Lors des matchs à venir Les derniers résultats sont bons Mais il faut rester concentré Des matchs difficiles Nous attendre Et si on continue A bien préparer nos matchs Je pense que notre belle série Pourra se poursuivre Il n'y a pas de soucis Si Markozic est toujours là Pour vos petites questions N'hésitez pas Voilà Et bien sûr N'hésitez pas Les gars Je vous le dis Dans les commentaires Vous allez me mettre Votre top 3 De cette carrière Vos 3 joueurs préférés De cette carrière manager Avec la Talenta Et ça me fera vraiment Beaucoup de plaisir De lire votre top 3 Des joueurs que vous avez préférés Voilà Votre top 3 Des joueurs que vous avez Aimé personnellement me voir Les joueurs où vous vous êtes dit Yes Celui il a marqué Ou votre top 3 Vraiment pour vous Les 3 meilleurs joueurs Avec lesquels j'ai joué Dans cette carrière Faites ce que vous voulez Mais faites moi Des top 3 Des vos joueurs préférés On y va Pour ce match Contre l'OL On va mettre Lyon En blanc Ouais En blanc Et on va y aller Avec l'équipe cheap Avec le band type aussi On y va directement A l'Arsenal Stadium A l'Emirates C'est un symbole ça aussi Pour cette finale De Ligue Europa On se retrouve A l'Emirates Pour la finale De Ligue Europa J'ai de la pression Je vous le dis J'ai de la pression Ah ouais non Mais la pression En tout cas Je prends vraiment Vraiment beaucoup de plaisir A faire cette vidéo Je pense que ça se ressent De toute façon Sur Youtube Il n'y a pas de mensonge Les vidéos avec Les meilleures vidéos Que je sors C'est celles Où je suis dans La meilleure énergie Le meilleur positivisme J'allais dire Bon La meilleure positivité Et il y a vraiment Il y a vraiment des vidéos Finalement au niveau Du gameplay Tout ça C'est un peu comme d'habitude Mais juste des fois Je suis plus énergique Que d'autres fois Et ça se ressent Au niveau de l'énergie Globale de la vidéo Des fois De temps en temps Je dirais Quelques fois par mois Je regarde mes vidéos Pour voir un petit peu Aussi l'évolution Et des fois Je me dis Tiens cette vidéo T'es vraiment bien Parce que vraiment J'avais une très bonne énergie J'étais vraiment enjoué J'étais vraiment heureux D'être là De faire cette vidéo Et je trouve que c'est quand même Mieux De faire ça par passion Que la passion On la ressent je pense Sur ma chaîne En tout cas je pense Voilà Et puis vous êtes si nombreux Regardez que je pense Que vous êtes là aussi Pour ça Ce positivisme Cet amour du foot aussi Parce que c'est quand même Ce qui nous lie tous ici Et cette envie de voir Un peu Des beaux projets Et des belles histoires On aime tous Les belles histoires Allez on est parti Contre Lyon Voilà une belle histoire Qui va se terminer A la fin de ces 90 Ou 120 minutes Le tifo lyonnais Qui répond au tifo De Bergam Le coeur de Marcosditch Et Lyonnais Mais ce soir Il supportera La Talenta Bergam Pour éventuellement Soulever Cette coupe La composition De Marcosditch Maintenant Il n'y a pas De surprise Cohen Castils Enkulu Emreci Antoloï Castanjoni Mandagora Papu Gomez Maninowski Muriel Ilicic Enkulu Qui affronte son ancienne équipe De Lyon Dans laquelle il n'a jamais Il est brillé Où il a souvent Eu des critiques Pas toujours avérées Ah il y a le Haou de Lyon On l'entend Oh la la Il y a les écharpes Qui sont de sortie Côté lyonnais Oui 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 Les lyonnais Ils sont de sortie Les mecs Ils sont tranquilles Là dans les loges On les voit au dessus Ils sont vraiment En pépouze Et la composition lyonnaise Avec le capitaine Anthony Lopez Andersenbekovitch On a du Gilbert Du Kone Du Thiago Mendes Du Diop Oussema Ward Depay Traoré Rebic Il y a quand même Des joueurs qu'on connait Mais des petites recrues Ah non c'est pas Petit Diop Ouais ok 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 Et Youssouf Kone côté gauche On y va pour ce match Allez Johnny Johnny toujours Johnny en retrait Il est tout seul Malinovski Kone Du pied Qui nous empêche de marquer Le premier but du match A la première grosse occasion Allez pour la Talenta Bergam Oh ça passe Oh ça passe le 1-2 Le Smuriel Papu Pougou Mais À côté Elle est pas mal Elle est pas si mal La frappe Il essaie de la mettre Fort pour les potos Ça ne passera pas Marcosi Déjà un peu abattu Sur cette grosse occasion La très belle occasion De la Talenta On est en train de mettre Le pied sur le ballon Et sur les plus grosses occasions Pour le moment Oh pas mal Ce renversement Il est vraiment pas mal Ce renversement Timothy Kassagne Il va jouer au second poteau Timothy A côté pour Il ne parvient pas à rabattre Très bon mouvement De la gauche à la droite Et encore un centre Il essaye de rabattre au maximum Sa frappe Qui est compliqué Avec un joueur Pour l'empêcher de manœuvrer Comme il faut Encore une grosse occasion Pour la Talenta On est dans un match Où on met l'épaule On fait des petites fautes L'arbitre siffle beaucoup Mais on n'hésite pas On n'hésite pas A mettre notre supériorité Devant Devant Lyon On leur met des coups C'est important Regardez ça Encore une fois Un grattage à l'épaule Tout ça Et cette bonne guerre Ah oui Le 1-2 Le but peut-être Et voilà Le premier but du match 1-0 Pour la Talenta C'est logique Très logique Même Depuis le début On domine On domine On domine Et ça leur prend Déoné au Lyonnais Avec ce bon mouvement Et le 1-2 Il y a un petit accrochage En plus De Benkovic Mais l'arbitre ne sifflera pas Et le 1-2 Et salvateur Pour la Talenta Qui pour le moment Gagne Cette Ligue Europa Pour le moment On verra bien Par la suite Allez 1-0 Louis Muriel Qui met Je ne sais pas Son combien deième but En tout cas On est content De mettre 1-0 Avant la 8-1 Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Quand même Dans les airs Comme ça Ça se fait des petites Zoukas sympas Ça fait du beau jeu Bon là C'est compliqué De la remettre Comme elle vient C'est pas le joueur Qui a la meilleure reprise De voler En plus de ça Louis Muriel Mais on essaye Allez Johnny Oh oui Bien joué Malinos Qui enveloppe C'est tellement bien joué Johnny Qui revient cœur du jeu Il a vu l'appel De Malinovski Plein Accès ensuite Il tente Il a une très bonne enveloppe Et il a une très bonne effet Mais Voilà C'est pas très loin Et c'est raté Pour Aslan Malinovski Toujours un 0-58ème Tout seul Oh là là L'angle fermé Lopez qui bloque J'ai rien dit Pour essayer de marquer De me concentrer C'est stopper Encore une fois Par Anto Lopez Magnifiquement Magnifiquement 69ème Toujours un 0 Oh il est tout seul Il va la donner Et c'est le but Peut-être non Lopez Qui nous empêche D'y croire A ce deuxième but Synonyme Je pense De la fin du match Il reste 20 minutes On n'a pas marqué le deuxième Tout est encore possible Allez Oh que c'est bon Il est superbe Et c'est lui C'est l'inévitable Rasslan Malinovski Le bon ballon de Mandragora Sur le côté gauche Et ensuite Il a lui Il a lui Boum L'énorme patate Dans la cage D'Anto Lopez 2-0 Les Lyonnais N'ont rien fait du match Ils n'ont même pas frappé Alors que bon On n'est pas non plus On n'est pas non plus Des foudres Des foudres de guerre Mais on est quand même Assez bon On est un petit peu Au-dessus de notre Béradivo Et du coup On est super Vraiment facilement A Lyon En même temps T'as Traoré sur le terrain T'as le fumeur de club Tiago Mendes Pas petit avec Diop Personne n'a vu jouer au foot Depuis deux ans Moi ça me pose question Excusez-moi Moi ça me pose question Yusuf Connet Il est gentil Voilà Bon ou c'est ma voir Krakitos Memphis Krakitos Mais il n'y a que eux deux Qui jouent Lopez il a fait des parades De partout Au bout d'un moment Tu ne peux pas jouer à trois C'est difficile au football Tiago Mendes Vraiment le fumeur de club Tout à l'heure Je l'ai vu ouvrir Un paquet de Malboro Et tout L'arbitre lui a dit Non quand même T'abuses Il y a des caméras Bon écoute On fait ce qu'on peut En tout cas On part sur une victoire Et j'en suis vraiment Pleinement heureux Oula excusez-moi J'ai taclé dans le vide Et puis en plus Ils n'ont pas fait de changement Ils n'ont pas essayé De changer la situation La sentence Ils n'ont pas essayé De trouver des solutions Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait Donc c'est un match facile Défensivement On a été assez bon En plus de ça Comme on a d'autres habitudes Donc je suis vraiment Pleinement heureux De cette victoire Regardez ça En défense On a trop de soucis Donc c'est quand même Assez étonnant Mais ça se décale bien Regardez ça Ça joue tout seul C'est une équipe Qui joue tout seul Comme on dirait Justin Et on va la soulever Cette coupe On va la soulever Et ben oui On va la soulever On parle pas de Non On va la soulever Bon s'il te plaît Voilà C'est fini On l'a fait Ça a été dur Ça a été dur Mais au bout du bout C'est la Talenta Bergam Qui finit en beauté Cette carrière manager Avec la victoire 2 buts à 0 En finale d'Europa League Du coup avec la Talenta On aura fait Quart de finale De Ligue des Champions Victoire en Coupe d'Italie Et victoire En Ligue Europa Donc c'est quand même Pas mal du tout Au niveau du Des performances quoi Performances en Europe On brille En championnat On fait un trophée Ce qui N'était pas arrivé Depuis très très longtemps Pour Bergam Qui je crois On a que Une Coupe d'Italie A la base Dans son palmarès Là ils en ont une deuxième Il me semble Et Et la première Bien sûr Ligue Europa Qui va être soulevée Par notre capitaine Très souvent décriée Alejandro Papou Gomez Oh la musique Est parfaitement timée C'est bon Je suis très heureux J'espère que vous aussi Et j'espère que vous avez apprécié La carrière Vraiment bastonner Les pouces bleus Vraiment Vraiment j'insiste Pour me montrer aussi A quel point vous avez apprécié Et j'espère que vous serez Nombreux à la voir Cette vidéo là Parce que Elle me tient à coeur Quand même un petit peu C'était vraiment une très très belle expérience C'est la dernière fois Que je mets ce maillot De la Talenta Bergam Donc C'est quand même particulier C'est un petit peu Une poche qui se tourne L'une de mes carrières préférées Même si je les aime toutes Mais celle là Elle a été particulière Parce qu'on a aussi galéré Beaucoup galéré Mais à la fin On est récompensé De nos efforts La persévérance C'est un petit peu Une allégorie de la vie Il faut persévérer Même quand c'est dur Même quand ça va mal Et au final On peut soulever Des montagnes Et des ligues europe Allez la photo de famille C'est beau C'est vraiment beau Là je suis content Franchement je suis content Ça se ressent de toute façon Cœur sur vous N'oubliez pas le moteur C'est vous On va quand même aller voir Les stats Pour se terminer On part ou qu'on vous oppresse On gagne la ligue europe J'espère Quand même Attends C'est la moindre des choses Tout le monde était impressionné Par la confiance affichée Par vos joueurs Vous attendez Un victoire si large En finale Face à l'Olympique Yonnet On aime tous Notre équipe Et j'espère Que dans les moments difficiles On saura s'inspirer De moments comme ça Pour aller de l'avant Les joueurs ont été incroyables Bon gommé sur sa lancée On va rester humble On a été plus fort Et la victoire est méritée Mais je pense qu'au final Le score est un peu césaire Pour l'adversaire Cette rencontre est riche D'enseignements A la fois positifs Et négatifs Voilà humble Très humble C'est important d'être humble Bon bah écoutez C'est magnifique C'est magnifique C'est très très beau Ligue europea Et on voit Emwe Chan Avec cette coupe C'est un peu le symbole aussi Emwe Chan Parce qu'il a été Un peu valdingué A droite à gauche Et puis au final Il finit d'essai Et puis il est très bon En défense centrale Le meilleur buteur de cette saison Et l'un des meilleurs joueurs De la saison Yossi Pdicicien Il s'est vraiment révélé Encore une fois Au début pas titulaire Et il finit indiscutable Dans cette équipe Luis Muriel 13 buts Lui aussi Il a été excellent Pareil Il n'était pas forcément Dans les plans Au début Et il fait 42 matchs A la fin de saison Barou et Zapata Les deux remplaçants Qui ont mis Chacun au moins 10 buts 11 buts et 10 buts Ils ont été très très bons Papou Gomez Bon petite blessure De Papou dans la saison Mais après Il a montré Qu'il était toujours là Toujours le capitaine De cette équipe Et très fier D'avoir un joueur comme ça Malinowski Bon alors là lui Ça a été sa saison Très clairement C'est sa saison La plus aboutie Le A la base C'est censé être un meneur Mais c'est plus Qu'un meneur de jeu Selon moi Parce qu'il a fait Une fin de saison Où vraiment Il était à la finition C'est un peu Notre Yohan Gourcuff Avant Lyon Voilà Denis Mann Sans retour de blessure Il a quand même Beaucoup apporté La fraîcheur Bon De Rune Pareil Capitaine de l'équipe B Et assez bon Cette saison Une fois de plus Emwe Can Le patron de la défense centrale Hulke B Écoutez Pour un joueur de complément Il a été quand même Assez intéressant Pas énorme Au niveau des stats Mais important dans le jeu Mandragora L'a recrut Je pense du Marc A tôt d'été Parce qu'il a changé Le milieu de terrain A lui tout seul Et il a créé Des liens Entre Malinowski Papou Gomez Et l'attaque Donc c'est très beau Très belle saison Il a mis des belles frappes aussi Il dépasse D Très content de lui Bon voilà Et puis le reste Il y a Schmitt Schmitt On peut aussi en parler Joao Schmitt Bon Cousins Bon Caldara On va pas non plus parler De tout le monde Mais Globalement Je suis très content Et puis Castils Incroyable gardien Vraiment exceptionnel Vous l'avez vu Encore une fois aujourd'hui Magnifique Muriel Fini meilleur passeur Avec 9 passes Devant 2 roues Mandragora Malinowski Et Matic Le joueur qui a le plus joué C'est Emre Can 49 matchs Il est devant Mandragora Comme quoi Castils 42 matchs Luis Muriel 42 matchs Donc il a quand même beaucoup joué Nkulu 41 Kacen 40 Toloi 38 Et le premier remplaçant C'est Zapata 33 matchs Zapata Les augmentations Dans cette saison On a eu Le plus 7 de Varnier Très grosse progression Pour lui Il est très très fort aussi Il a fait des bons matchs Donc ça fait plaisir Puis Barou Il bagnait Ensuite Voilà Voilà Je vous laisse là Pour aujourd'hui Je vous laisse là Pour cette carrière On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle carrière manager Donc soyez au rendez-vous Encore une fois J'insiste Les pouces Merci de votre tout-tien Merci de votre amour Le moteur c'est vous C'était SD A demain Tchaas